bien bonjour j'espère que vous allez bien on est le mercredi 20 décembre il est 10 heures et je vous retrouve pour ouvrir le 20e vlogmas je n'ai plus de mots pour dire à quel point ça passe vite donc je vais éviter de me répéter mais voilà et bien évidemment on commence par l'ouverture des calendriers de l'avant et de celui de lucie en particulier qui font comme neige au soleil et j'en suis extrêmement triste mais il reste quand même des choses à déballer et ça c'est très cool d'autant que c'est le paquet du jour et qui est assez lourd et pareil je sais pas du tout ce que c'est comme forme étrange on va voir ce que ça donne dans la petite carte correspondante ça bouge à l'intérieur et donc le mot du jour c'est brizinger et pareil on est sur un respect quasi littéral de la thématique une bougie une bougie ça colle bien pour brizinger et ça fonctionnerait pas mal je pense en termes de forme etc on va regarder j'ai perdu la pensée et c'est donc une bougie je pense ava en mai qui est une marque dont j'ai pas mal entendu parler qui tournait un petit peu sur booktube ces derniers temps et que j'avais envie de tester donc ça tombe très bien et la bougie est très mignonne ils sont très bons effectivement ça sent ça sent le pain d'épices et un truc un peu plus un peu plus acide encore une fois je suis très mauvaise pour décrire les odeurs mais c'est Nuremberg Germany si jamais j'aime beaucoup cette petite bougie ça fait très Noël effectivement et c'est très chouette merci beaucoup Lucie elle sent extrêmement bon je vais tâcher de la faire brûler tout à l'heure et de voir ce que ça donne quand elle est en utilisation mais c'est trop cool merci beaucoup et tout est très mignon la boîte est très mignonne la petite bougie est très mignonne c'est vraiment très très mignon en termes de packaging aussi je sais pas si vous allez voir mais c'est tout ce qui reste du calendrier de l'avant et d'un côté j'ai très très hâte de continuer à le déballer et d'un autre ça va être très triste quand ça va être fini dans tous les cas il va falloir que j'emballe ce qui reste dans un sac puisque je pars chez mes parents ce soir pour passer Noël en famille etc donc je ne serai pas chez moi et autant que j'emmène ce qui reste du calendrier de l'avant là-bas pour pouvoir le déballer au jour le jour donc je vais faire ça tout à l'heure et j'emmènerai aussi du coup le calendrier de l'avant NUO et ce qu'il en reste en tout cas mais on va déballer celui du jour pour l'instant qui est donc celui ci et qui est un vernis à ongles de la marque all tigers c'est une marque que j'aime beaucoup pour les rouges à lèvres liquides j'ai jamais testé leur vernis encore mais écoutez pourquoi pas c'est un rose assez assez rose mais souvent sur les ongles c'est un petit peu moins flash mais je pense qu'il va être assez doux sur les ongles donc je vais tenter ça on verra bien en tout cas c'est une très bonne marque en termes de rouges à lèvres donc j'imagine que leurs vernis sont de qualité aussi donc on est tout pour les calendriers de l'avant j'ai pas grand chose de plus à vous dire en termes de lecture parce qu'hier j'ai vraiment à peine continué seule mais j'ai pas grand chose de plus à vous raconter mais comme je disais je vais retourner chez mes parents ce soir et je vais y rester je pense une dizaine de jours tout simplement parce que mes frères vont être là et comme on ne voit plus très 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 souvent j'essaie d'en profiter un maximum quand on peut se voir donc c'est l'occasion mais du coup il faut que je décide ce que j'emmène en termes de livres pour les dix jours à venir et donc on va tirer des livres alors je n'ai pas du tout fini les précédents tirages mais je me suis dit que j'allais en tirer trois ou quatre alors en fonction de la taille des livres que je tire et comme ça je pourrais prendre ces livres aussi avec moi et je vais probablement garder les petits papiers comme ça soit je lis dans un ordre qui m'inspire soit si je ne sais pas du tout je retirerai au sort au moment de la lecture pour savoir par lequel je commence je pense qu'on va faire comme ça et du coup on va commencer le tirage par du vert celui ci je vais les ouvrir au fur et à mesure parce que si je tombe sur trois bricasse ça va être un petit peu compliqué n'est ce pas et c'est bien celui ci je pense que ça va aller vite c'est le premier tome de nian gods sachant que une amie avec qui j'en ai discuté m'a averti que probablement s'il y a des perséphone ça avait été un peu compliqué pour moi celui ci risquait pas de faire des merveilles mais que l'avantage c'est que ça allait se lire vite donc écoutez c'est très bien donc nian gods c'est le premier livre que je prends avec moi pour passer les fêtes je suis pas en vacances mais pour passer les fêtes chez mes parents ensuite on va prendre un petit blanc celui-ci est tombé on va dire que c'est celui-là et celui-là va être beaucoup moins rapide à lire je pense c'est bitter blue de christine cachor qui est le troisième tome de la trilogique baseling qui est une bonne pavasse de fantasy alors c'est un poche mais c'est une bonne pavasse de fantasy quand même donc celui-là va me prendre un moment je pense mais c'est très cool parce que c'est un dernier tome de saga c'est un livre que j'ai dans ma piaillière depuis très très longtemps donc ce serait très bien qu'il en sorte du coup bitter blue est assez gros donc je pense qu'on va en tirer juste un dernier et du coup en rouge peut-être celui ci j'ai encore écrit en rouge sur du rouge c'est formidable ah c'est dark rise c'est dark rise alors du coup c'est un peu particulier parce que celui ci est déjà en cours il faut que je termine bien évidemment mais il est déjà en cours et j'en suis je sais pas un tiers quelque chose comme ça est ce que j'en tire un quatrième parce que celui ci est déjà en cours de toute façon il n'est pas dit que je les lise tous très clairement c'est pour me donner un petit peu de choix et je ne sais pas trop comment ça va se goupiller c'est toujours le dilemme quand je dois partir je sais jamais comment m'organiser la plupart du temps je prends trop de livres parce que j'ai peur d'en manquer et la plupart du temps je ne les lis pas tous bien évidemment mais du coup on va en piocher un quatrième parce que dark rise est déjà en cours c'est une logique plus ou moins efficace vous en conviendrez et on va dire que ce sera celui là j'espère que je ne vais pas tomber sur un pavé pour finir encore une fois oui alors je sais pas si vous arrivez à lire je sais même pas si c'est dans le bon sens j'ai tiré un jour de nuit tombée je pense qu'en terme de pavé on peut difficilement faire pire donc voilà je je pense que je vais m'arrêter là je pense que j'ai largement de quoi faire pour les vacances même si encore une fois un jour de nuit tombée est en cours et qui doit me rester deux tiers ce qui fait quand même plus de 600 pages c'est un pavé en soi je vais être bien occupée pendant les fêtes très clairement même si encore une fois je compte bien profiter de mes frères de ma famille de tous ceux qui seront là donc je ne vais pas non plus énormément énormément lire je ne sais pas comment je vais me sortir de ça mais on verra bien en tout cas c'est le tirage des livres que j'amène voilà c'en est tout pour ce début de vlogmas je vais aller monter le vlogmas d'hier parce qu'il faut que je le programme etc d'autant que j'ai la deuxième partie du bilan du pumpkin cotton challenge à insérer dedans donc ça risque de me prendre un moment et je vous reprends tout à l'heure pour des avancées éventuelles en lecture ou que sais-je à tout à l'heure je vous reprends beaucoup plus tard il est 17h30 et je viens de finir le montage du vlog qui doit apparaître aujourd'hui et qui est en train de s'exporter encore une fois je ne suis pas très en avance mais ça devrait le faire mais comme il y avait la deuxième partie du bilan du pumpkin cotton challenge c'est un montage qui m'a pris encore pas mal de temps normalement c'est le dernier en la matière il me reste le vlog des lectures du mois de novembre que j'aimerais bien vous faire pendant les vlogmas aussi mais ça devrait être un petit peu plus court au montage je pense et ça me permettrait d'être à jour de tout ça il ya toujours la faq qui est en suspens très honnêtement je voulais la film aujourd'hui mais je suis claqué et j'ai pas forcément la force de faire ça maintenant d'autant qu'il faut que je range mon appartement avant d'aller chez mes parents comme je vous disais ce matin donc je pense que ce sera pour un autre moment peut-être après les vlogmas peut-être ce week-end avant que tout le monde arrive si j'ai le temps je vais voir comment je peux m'organiser mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas ça reste quelque chose que j'ai en tête et que je veux faire si vous avez d'autres questions pour la faq n'hésitez pas à les poster en commentaire je sais que l'ouverture commence à remonter vous inquiétez pas je ne l'oublie pas mais voilà les choses ont été un petit peu compliquées ces derniers temps donc j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus bref je vous reprenais quand même pour le calendrier l'avant livresque plus ou moins pour aujourd'hui et avec la question du jour qui concernait nos autres passions éventuelles en plus de la lecture alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plein de trucs tout le temps et qui a des obsessions plus ou moins longues et plus ou moins persistantes parce que la lecture c'est celle qui est le plus constante dans le temps mais j'en ai eu un certain nombre d'autres et il y a des petites choses que je fais très périodiquement qui reviennent de temps en temps etc typiquement j'aime beaucoup les travaux manuels en ce moment c'est la maquette parce que je suis un petit peu à fond dedans mais j'ai eu une période crochet j'ai des périodes dessin j'ai plein de périodes différentes sur ces choses là et globalement j'aime beaucoup faire des choses avec mes mains c'est quelque chose qui me détend énormément et en plus qui peut être associé à l'écoute d'un livre audio donc finalement à la lecture aussi et c'est formidable j'aime beaucoup les plantes le jardinage même si c'est pareil c'est par période et en ce moment je suis un petit peu moins efficace à ce niveau là il faut le dire j'aime beaucoup la musique j'ai fait pas mal de violon quand j'étais encore en primaire au collège au lycée etc j'en ai fait vraiment pas mal c'est beaucoup moins le cas ces dernières années mais c'est toujours quelque chose que j'aimerais reprendre de façon plus régulière ces derniers temps et là ça va faire plus d'un an je fais énormément d'escalade et quand je peux typiquement j'essaie d'y aller plusieurs fois par semaine et c'est quelque chose que j'adore et si vous n'avez jamais regardé des vidéos d'escalade je trouve ça d'une satisfaction absolue peut-être que c'est que quand on en a déjà fait et qu'on voit un petit peu le truc ou quoi je ne sais pas n'hésitez pas à me dire si vous tombez dessus mais vraiment je trouve ça formidable bref et voilà bien évidemment la lecture alors quelque chose que j'ai pas dit sur la story instagram puisque je l'ai posté avant de faire ce clip mais qui à mon sens rentre un petit peu dans cette facette de la lecture et de tout ce qui est univers autres bien évidemment ce qui est film et séries mais également tout ce qui est jeux de société jeux vidéo jeux de rôle c'est quelque chose que je fais pas mal alors les jeux vidéo c'est pareil il y a des périodes j'aime beaucoup tout ce qui est cosy gaming etc mais les jeux de société les jeux vidéo j'en fais de plus en plus et c'est vraiment très très cool et ça reste de la narration pour moi ça reste une autre forme d'imaginaire et c'est quelque chose que j'aime beaucoup je crois que je n'ai rien oublié sur le sujet mais c'est très possible parce qu'encore une fois je vous dis je papillenne un petit peu et il y a des choses que je fais à certaines périodes que je ne ferai pas à d'autres et que typiquement je ne fais pas en ce moment peut-être que dans quelques mois je développerai une passion dévorante pour autre chose on verra bien en tout cas à l'heure actuelle c'est ce qui me vient en tête n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos réponses à la question du jour du calendrier de l'avent en commentaire je suis toujours très curieuse de vos retours je trouve que ça permet de découvrir de nouvelles choses il ya des gens qui ont des passions extrêmement cool donc c'est toujours hyper intéressant d'en savoir plus je vais aller finir de mettre en ligne la vidéo de ce soir comme vous le disais ranger mon appartement qui en a bien besoin et puis je pense que je vais me mettre en chemin pour chez mes parents et que je vous reprendrai là-bas pour couturer ce vlog et le monter dans la foulée comme d'habitude puisque le travail demain je vais voir un petit peu comment ça se goupille mais je pense que ça va être le programme de la soirée je vous redis ça tout à l'heure je vous reprends un petit peu plus tard il est quasiment 20h30 le chat est juste là et vous allez l'entendre qu'on est toute cette fin de vlog puisqu'il est l'heure de le clôturer j'ai pas grand chose de plus à vous raconter j'ai continué à écouter bookshop and bonadjust sur le trajet c'est toujours aussi cool je suis vraiment ravie de cette écoute et comme je le disais je pense que je vais le finir sur la fin de semaine ce qui est très chouette et je vous en reparlerai probablement à ce moment là je sais pas si j'aurai beaucoup d'autres choses à vous raconter dessus sans vous spoiler mais c'est très cool j'aime beaucoup j'espère qu'il sera traduit bientôt en français comme le premier je vais donc conclure ce vlog ici merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas bien évidemment à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté du livre que j'ai présenté en l'occurrence ce que vous lisez en ce moment et c'est merci encore une fois pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours toutes vos participations au calendrier de l'avent sur instagram c'est beaucoup trop chouette merci pour tout ça et pour continuer à suivre les vlogmas qui arrivent malheureusement bientôt à leur terme mais qui sont vraiment une très 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 chouette expérience je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lecture une excellente soirée et je vous dis du coup à demain tout à l'heure Sous-titrage ST' 501